Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième Salon du livre du Roussillon. Faites comme moi, enfilez vos plus belles pantoufles et installez-vous confortablement pour cette belle activité. Évidemment, le Salon du livre n'aurait pu être aussi bien tricoté sans le soutien de nos partenaires engagés. Donc, au nom du Conseil des maires de la MRC, je tiens à remercier sincèrement le ministère de la Culture des Communications du Québec, la Caisse Desjardins de la Prairie, de l'Ouest de la Montérégie, des Moissons et de Roussillon, ainsi que de Château-Guay, les librairies Boyer, Gravitemédia et Sémamédia. Sur ce, je vous souhaite une très belle activité. Depuis l'an 2000, Hélène Raymond-Amiotte, artiste multidisciplinaire, s'oriente vers l'écriture. En 2003, elle publie un premier livre aux éditions La Plume d'Oie, Mon Odyssée Péruvienne, un récit de ses « Trois voyages au Pérou » dans lequel elle raconte ses trois adoptions et qu'elle a illustré de ses croquis de voyage. Impatiente de publier à son rythme, elle fonde sa propre maison d'édition en 2006 « Écrire en couleur » d'après le titre de son premier recueil de poésie « Écrire en couleur » au fil du temps. En 2012, suit « Secrets des Corses » dans l'archéologie de ma mémoire, dont les œuvres illustrées ont fait l'objet de deux expositions individuelles à la maison Le Pailleur de Château-Guay en 2010 et à la maison Villebon de Belleuil en 2012. En 2016, elle publie un conte poétique et fantastique pour tous, Léa et le Corbeau, dont nous lirons un extrait dans quelques minutes. En 2019, suit « Mine de rien », un bestiaire composé de 24 dessins. Hélène Raymond-Amiotte a participé à l'implantation de la maison Le Pailleur à Château-Guay. L'implication dans sa communauté lui a valu d'être nommée en 2008 au Temple de la renommée de la ville de Château-Guay. Elle a enseigné en art et elle a animé des ateliers d'écriture. Elle a participé à plusieurs récitals et ses poèmes se retrouvent dans différents livres collectifs de la Société des poètes universels francophones et autres publications. Léa s'éveille au-dessus d'une montagne entourée d'arbres dénudés. Un énorme corbeau d'un noir d'ébène perché sur une branche lui annonce qu'elle a dormi des siècles, peut-être mille ans. Je rêve ou quoi? Un corbeau qui parle? Je suis aussi surpris que toi. C'est probablement arrivé pendant notre envolée. Je picorais dans la peau de loup quand nous avons été aspirés dans une tornade. Comment arrives-tu à parler avec cet organe corné? Te serres-tu de ta langue? Maintenant que tu en parles, je la sens. Elle est beaucoup plus longue. De plus, les bords de mon bec ont ramolli. Je ne pourrai plus couper ma nourriture. Le bon côté de la chose, c'est que tu peux parler. Ainsi, je me sentirai moins seule dans cette aventure, si aventure il y a. Peut-être n'est-ce qu'un rêve après tout. C'est tellement invraisemblable, ce qui arrive. Des siècles ou mille ans, tu dis? C'est impossible. Comment peut-on survivre si longtemps sans se nourrir, sans vieillir? Je ne vois qu'une explication. Dans le cosmos, on ne vieillit pas. Du moins, beaucoup moins vite que sur la Terre. On a sûrement voyagé à la vitesse de la lumière. Quoi qu'il en soit, c'est arrivé. Et on ne peut rien y faire. On ne peut pas expliquer ce mystère. J'ai vu passer les étoiles à la vitesse de l'éclair. Je me suis blotti dans ton épaisse chevelure et j'ai observé plusieurs phénomènes avant de perdre conscience, comme toi. Tu es bien intelligent pour un corbeau. Ton cerveau a évolué en cerveau humain à la vitesse de la lumière, on dirait. J'espère que tu ne m'as pas transmis ta cervelle d'oiseau. Alors, monsieur le connaisseur... Dit Léa sur un ton ironique. Explique-moi pourquoi tu as acquis cette intelligence et pourquoi j'ai les bras couverts de duvet. C'est sans doute parce que j'étais collé à ta tête, près de ton oreille, et que tu avais les bras repliés sur mes ailes. Tu as aussi un peu de fourrure sur le dos. Sûrement que la peau de bête sur laquelle tu dormais s'est collée à ton corps. J'ai aussi changé, regarde mes ailes, elles ont allongé de plusieurs centimètres. Il y a de la peau qui pendouille à travers mes plumes. Je n'arrive pas à comprendre réellement ce qui s'est produit. Comme tu le dis si bien, on ne peut pas tout expliquer. Moi, j'aime bien ma nouvelle transformation. S'apercevant de l'inquiétude dans les yeux bleus de Léa, le corbeau attire son attention sur leur nouvel environnement. Après un long silence, les deux acolytes, unis par le Lazare, regardent fixement autour d'eux. Sommes-nous sur Terre? Ce territoire aride est tellement étrange. Si nous avons vraiment plus ou moins 1000 ans, la planète aussi? La Terre doit avoir subi de grands changements. Le réchauffement climatique a sûrement entraîné la fonte des glaciers et provoqué des inondations. Que s'est-il passé sur la planète depuis 1000 ans? Des bombes atomiques? Des guerres? La nature s'est modifiée? Leur relief comme les êtres vivants? Mais 1000 ans sont-ils suffisants pour de tels changements? Toi aussi, tu es bien savante pour une jeune femme. J'ai beaucoup lu sur la formation de la Terre et sur les origines du monde. Je m'intéresse aux notions d'évolution chez les êtres vivants, particulièrement celles développées par Darwin. Ses théories analysent le phénomène d'adaptation chez les animaux selon des environnements différents. De là découle de multiples mutations, y compris chez l'homme, puisqu'il est aussi un mammifère. Seulement pour nous, ces changements ont évolué très rapidement. Dans ce tourbillon de temps, moi, un corbeau qui parle, j'ai aussi appris à penser. Je ne me reconnais plus. Mais ce sont là des facultés humaines. Ton cerveau aurait évolué en une seule ou mille et une nuits. Wow! C'est fantastique! Historienne de formation, Geneviève Blouin se consacre au travail du texte depuis 2014. Écrivaine, directrice littéraire, animatrice d'ateliers d'écriture, elle est également depuis 2020 co-directrice de la collection VLB Imaginaire. En 2011, elle a remporté le prix Alibis de la nouvelle policière, puis le prix Aurora Boréal de la meilleure nouvelle pour une première version de Le Chasseur. Depuis, elle a publié une quarantaine de nouvelles littéraires dans diverses revues et collectifs, un essai sur écrire et publier au Québec et trois romans historiques pour la jeunesse, la série Anakin, dont le dernier tome s'est mérité le prix Canada-Japon en 2016. Le recueil de nouvelles Le Chasseur et autres noirceurs est paru en 2020 aux éditions des Six Brumes. Il rassemble des textes qui vont du policier au fantastique en passant par l'historique et la science-fiction, mais qui ont tous une composante noire. « Sentence incarnée » est la nouvelle la plus courte de ce recueil. C'est une histoire de science-fiction aux accents asiatiques et kafkaïens qui laissent présager un futur où les crimes ne resteront jamais impunis. « Il y a erreur ! » s'exclame Louis tandis que deux gardes le pouce menottés devant le magistrat. Depuis son pupitre, le juge Wu Wang, en costume noir barré par la traditionnelle cravate rouge, pose sur le jeune occidental un regard ennuyé. Les juges du gouvernement mondial du peuple ne portent pas de toge. C'est un symbole de l'Occident déchu. « Vous êtes bien Louis Marchand, conçu le 3 juin 2018. Comment voulez-vous que je sache quand j'ai été conçu ? Vous êtes né le 4 mars 2019, c'est cela ? » Louis Aquies. « Le 3 juin est donc une date cohérente de conception présumée et le ministère des Rites a étudié attentivement votre thème astrologique. Je peux vous rassurer, il n'y a pas d'erreur. Mais qu'est-ce qu'on me reproche ? » « D'être la réincarnation de Rangou. » Louis écarquille les yeux, puis à la surprise du juge et des gardes, il éclate de rire. Toute cette histoire ressemble à une farce. Son arrestation la veille, la nuit dans l'étroite cellule crasseuse, et maintenant cette accusation fantaisiste. Lui, la réincarnation de Rangou, le croque-mitaine du ministère des Rites. « Je ne crois pas à la réincarnation ! » dit Louis une fois son hilarité passée. Le visage du juge s'assombrit. « Elle est pourtant inscrite dans la loi. » « Vos lois, pense Louis sans le dire, sont pleines de superstitions récupérées par votre machine communiste, puis imposées au monde entier par la force du nombre. » « Vous ne pouvez pas m'arrêter pour ce motif. J'ai rien fait de mal. » Le juge Wuang lève un sourcil. « Vous arrêtez. Monsieur, Rangou est passible de la peine de mort pour encore neuf incarnations. » La pièce se met à tourner autour de Louis. Ses jambes flageolent. Il tombe à genoux. Il avait entendu des rumeurs au sujet de la justice douteuse du gouvernement, mais jamais il n'avait cru. Ses gardes le relèvent. L'un d'eux dégaine un pistolet. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je ne suis pas cet homme. » Il devrait se débattre, tenter de fuir, mais l'arme pointait sur lui l'endissuade. « Selon le ministre des Rites, vous avez été conçu le soir de l'exécution de Rangou. Vous étiez donc le candidat idéal pour la métampsychose de son âme. Votre thème astrologique est identique au sien, et vous venez de démontrer le même dédain que lui pour les dogmes bouddhistes. » Louis racle les tréfonds de sa mémoire. Que sait-il de Rangou ? C'était un meurtrier ? Oui. Pourrait-il trouver un détail prouvant une disparité certaine entre lui et cet assassin ? C'est en 2012 qu'apparaît Jean-François sur le radar de la littérature québécoise, en remportant le prix de la rivière Ouelles, de la nouvelle policière de Saint-Paco, la capitale du roman policier pour son texte « Le mystère du café au nom original ». Passionné de BD, il réapparaît en 2015 avec son comparse de toujours, Sacha Lefebvre, illustrateur extraordinaire, dans une nouvelle, mais en bande dessinée cette fois, « Le navire maudit » publié dans le Front 8 chez Front Froid. Il en est le scénariste. On délaisse le monde du policier pour une excursion dans celui des pirates à la poursuite d'un trésor maléfique. Pour donner suite à ces faits d'armes, Sacha et lui ont été engagés par la FAECUM de l'Université de Montréal afin de travailler à la vulgarisation scientifique pour l'Illustre Recherche, un programme annuel qui sert à vulgariser des projets de recherche universitaires au grand public en passant par le médium de la bande dessinée. Depuis 2018, Jean-François et Sacha développent leur saga cosmique « Humerlin » publié aux éditions Michel Quintin. Le troisième tome est sorti en mars 2021 et les BDistes travaillent d'arrache-pé sur les tomes 4 et 5. Dans « Humerlin », vous suivrez les aventures de Liam, écuyer qui prépare les robots chevaliers à défendre Terra des attaques de golems de pierres extraterrestres, les rocs. Son rêve ? Devenir lui-même pilote d'un chevalier. Pour y parvenir, il s'est fabriqué son propre robot qu'il a appelé « Humerlin ». Voici donc une scène du tome 2 qui met en scène Liam et ses retrouvailles avec un « Humerlin » remise à neuf. Hé ! Toujours aussi matinale, écuyer extraordinaire. Hé Liam, t'arrives juste à temps. Un petit deux heures avant l'entraînement de routine matinale, on devrait arriver à quelque chose aujourd'hui. Depuis ma remise sur pied, Idika et moi, on s'entend super bien. Elle est brillante et super débrouillarde. En tant que nouveau pilote, j'ai pu choisir mon écuyer. Je n'ai pas hésité une seconde. Je crois que ça y est. On fait vraiment une super équipe. « Humerlin » est de retour. Que dirais-tu de l'essayer ? La Perlin, connecte-toi à Humerlin et prends ta place. Idika, tu peux t'assurer qu'il n'y a pas de fuite ? Tout est paré, boss. Oh que oui ! Ça passe ! Personne. J'aurais espéré… Merlin ? Est-ce toi ? Aïe ! Non, mais es-tu content de me voir, Liam ? Ah ! Impossible ! Ah ! Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Tellement… mal… Liam ! Perdu connaissance. Et tombé. Ma vieille blessure. Laisse-moi jeter un œil. Tu devrais confirmer avec ton médecin, mais… Je vois rien de bien grave. Un peu de repos et tu seras remis sur pied. Que s'est-il passé dans Humerlin ? Rien de spécial. Léon Leclerc se passionne pour le dessin et adore raconter et se faire raconter des histoires. Cette passion lui vient de loin et lui a été transmise par ses parents, originaires du Bas-Saint-Laurent, pépinières de conteurs extraordinaires qui fourbissent leurs talents durant les longs mois d'hiver. La bande dessinée lui est toute indiquée. Depuis 1992, il développe sa passion à travers divers projets et animations et coup du destin en 2015, The Kelvin s'impose à lui. Couplé à la rythmique propre au découpage scénaristique de la bande dessinée, les nombreuses références littéraires telles que Bob Moran, Jules Verne, San Antonio, Homer et théâtrales telles que Molière, Fédo, Sophoc, en plus de toutes les influences cinématographiques, il vous offre, sous forme de jolies mixtures, une narration littéraire vive et fougueuse propice à l'action. Dans la peur au ventre, les zombies kids succombent les uns après les autres. Seul reste Jean-Claude. Face à du ballet, l'affrontement se dessine, décisif. Un cataclysme d'une fureur inouïe ébranle toute l'école. Chapitre 1. Suspendu parmi les cadavres. Au secours! Alain! Cesse de hurler, Jean-Claude! Il fait noir! On voit rien! Allume ton sabre! Azélie et Jean-Claude sont suspendus dans l'obscurité insondable, elle toujours par les cheveux emmêlés aux chênes et lui par les menottes en serrant son poignet. Calme-toi! J'allume mon sabre. Il a dû s'éteindre dans la montée. Fais vite! J'ai peur dans le noir! Le petit Jean-Claude-Claude a peur dans le noir! Allume ton sabre! Le petit Jean-Claude-Claude a peur de se faire manger par les vilains zombies! Peut-être qu'il y a d'autres bestioles, des tarantules géantes, des... Arrête! C'est qu'il est bien dodu, Jean-Claude-Claude! Un morceau de choix! Miam-miam! C'est pas drôle! Ah d'accord! C'est juste pour rire! Et que la lumière soit! Clique! Rien! Il n'y a pas de lumière! Il n'y en a pas! Ça doit être un mauvais contact! J'essaye à nouveau! Clique! Toujours rien! Ça... 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 ça marche pas! Pourtant j'ai bien des super piles rechargeables Full Power Blast! On verra pas les zombies arriver! La ferme! Ils vont nous manger! Puis on les verra même pas nous manger! Allume! Ordonne-t-elle au sabre en le secouant frénétiquement tout en jouant de l'interrupteur Clic! 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 Renforcé de Allez! Allez! Couper de Je veux pas être mangé! De Jean-Claude exaspéré de Je vais les poursuivre ces menteurs de Full Power Blast De canelot! De nullité nulle! Et... Arrête de paniquer! Ça me fait paniquer! Je panique pas! Je suis en colère! Hum! Ponctué de Clic! 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 Soutenu de chouk! 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 Secousse vigoureuse du sabre! Et la douce lueur du sabre laser jouet d'Azélie apparaît Ah! Ah! Des cadavres! Des cadavres suspendus! Il y en a partout! La douce lueur du sabre laser révèle en effet que nos deux amis se trouvent entourés d'un tas de ce qui semble être des cadavres suspendus! Éteins ton sabre! J'ai trop peur! C'est bizarre! T'as vu? Il me semble! Non! Je regarde pas! Jean-Claude! Ce sont... Je ferme les yeux! Je veux pas voir des... Ce sont des mannequins! Ha! 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 Euh... J'ai fait pipi! Oh, que dire de Jonathan Simard! Il est un auteur qui a été forgé dans l'adversité et l'échec. Il n'a jamais gagné de prix ou de récompense, hormis la fierté d'avoir réalisé l'un de ses rêves. Toujours à contre-courant, rien ne peut l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Avec autant de facilité que de remonter une chute d'eau à la nage, il a réussi à donner vie au conte Solam. Émergeant de son imagination, ses petites histoires fantastiques racontent l'enfance des personnages principaux de l'univers Solam. Incapable d'être présent d'esprit la plupart du temps, Jonathan a certainement passé la moitié de sa vie à imaginer cette épopée mythique. À l'image de son créateur, Solam est comme un soleil perdu dans l'univers qui ne demande qu'à vous éblouir. Les deux premiers contes Solam, Yaga la déesse de la nature et Ron Sey le courageux, ont été publiés en 2018. Ce sont des livres bilingues, écrits d'un côté en français et de l'autre en anglais. Même le format est unique en son genre. Et juste avant qu'un fameux virus décide de chambouler nos vies à tous, le conte de Morla l'étranger a brillé dans les librairies et les bibliothèques. Le conte de Yaga la déesse de la nature relate l'histoire de cette divinité désagréable comme pas une. Elle a comme mission de créer toute la nature, les plantes comme les animaux. Tous les spécimens sont détaillés sur des tablettes de roche et Yaga doit toutes les lire avant de commencer son travail. Elle en a pour des centaines d'années de lecture. Pour l'encourager, l'éphémère va lui offrir les quatre esprits de la nature, le feu, la terre, l'air et l'eau. Il lui donne un pouvoir absolu sur les éléments. Pour l'aider à la tâche, l'immortel Wittak, étrange nabo au collier de pierres flottantes, fera son possible pour éduquer la petite déesse adéquatement. Alors, est-ce que Yaga va créer la nature comme on attend d'elle? Ou va-t-elle tout détruire sur son chemin avec sa malice et son pouvoir? « Ce nabo croit pouvoir m'aider? » demanda Yaga à l'éphémère, ignorant complètement le nouvel arrivant. « Je n'ai pas besoin d'aide. » « Contrairement à toi, il est doté de sagesse. Tu pourras toujours compter sur ses conseils. Maintenant, avant d'aller dormir, je vais t'offrir quatre présents. Ce sont les esprits de la nature, l'air, le feu, l'eau et la terre. Grâce à eux, tu seras partout à la fois. Je t'offre aussi mon souffle. Approche, ma fille. » Yaga s'avança et sa mère lui souffla doucement au visage. Le souffle entra en elle, lui offrant une vie éternelle et un pouvoir infini. La déesse de la nature pouvait le sentir parcourir son corps tel un doux frisson réconfortant. « Tu devrais maintenant t'amuser avec tes esprits, » dit l'immortel à Yaga. « Bonne idée, Wittak. Allez, ma fille. Expérimente-les. Apprends à t'en servir. » Sans se faire prier, Yaga essaya son esprit de la terre. Elle ferma les yeux et se concentra pour transférer sa conscience dans l'esprit. C'était comme un double de sa personne, constitué de terre, de sable et de roc. Sans bouger, la déesse de la nature avait le pouvoir d'aller dans n'importe quel endroit où il y avait de la terre ou de la roche. Elle pouvait aussi changer de forme à volonté, comme si l'esprit était de la pâte à modeler. Elle profita donc de ce don pour visiter les montagnes et les vallées. En se concentrant davantage, Yaga prit le contrôle de l'esprit de l'eau. Il lui permettait de se trouver partout où il y avait de l'eau. De plus, elle pouvait se transformer en glace et faire pleuvoir ou neiger les nuages. Ainsi, elle visita tous les océans du monde, voguant à la surface des vagues ou nageant dans les courants marins. Elle en profita aussi pour visiter chaque ruisseau, chaque rivière et chaque fleuve de la terre. Après, Yaga essaya son esprit du feu. Celui-ci, pour sa part, pouvait émerger de n'importe quelle flamme ou étincelle pour ensuite s'en détacher et voler à travers les courants d'air chaud. Ainsi, elle visita les volcans, émergeant de la lave en fusion. À toute allure, elle vola entre monts et collines, planant dans les vents chauds. Finalement, elle essaya son esprit de l'air. Elle pouvait se transformer en tornades et lancer des éclairs à volonté. Elle pouvait, sans difficulté, générer des tempêtes de sable, des ouragans, des typhons ou des vagues géantes. C'est entre 2006 et 2011 que les cousins Mario Rossignol et Jean-Pierre Sainte-Marie ont réussi le pari d'écrire la série à succès Agrippa au rythme d'un roman par année. Le premier tome, Agrippa, le livre noir, fut finaliste au Grand Prix de la relève littéraire Archambault en 2007. Et chacun des tomes consécutifs, publiés également par Québec Loisirs, se sont classés dans leur top 10. Faites à noter, un extrait du sixième tome de la série Agrippa, le plan divin, fit l'objet en 2017 d'une lecture publique par Alexandre Malossir et Pascal Parent d'Avoix-Haute. Vertes ensuite les trois tomes de la série Jeunesse, Les Pions de l'Apocalypse, qui furent publiés en 2012 et 2013. Enfin, le roman Mercenarius, biographie fictive de l'un des personnages phares de la série Agrippa, le sombre William Black. Mercenarius, c'est d'abord l'histoire d'un enfant surdoué, accablé par un père psychosé. Puis, celle d'un étudiant en médecine au bouillant caractère. Recruté après la fin de ses études par une agence privée de sécurité nommée Mercenarius, Black participera à sa première mission pour l'Agence à l'Exposition universelle de Paris en 1900. Il cumulera les aventures au-delà de la Première Guerre mondiale entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, jusqu'à la mort de son mentor et la dissolution dramatique du service. L'extrait présenté renvoie à une discussion entre William Black et un certain Elvin Delic, près de Visoko, en Bosnie-Herzégovine, là où l'on peut d'ailleurs observer d'étranges pyramides. L'action prend place en juin 1914, alors que Black vient récupérer un dangereux poison naturel. La vie de William Black Visoko, Bosnie-Herzégovine, le samedi 27 juin 1914 William avait du mal à se concentrer. Les images se superposaient dans son esprit vagabond, alternant entre réalité et fantaisie. La plus grande des pyramides le fascinait avec ses dimensions titanesques. Alors qu'il avait concentré son regard et son attention sur le fait du monument, il en avait ressenti toute la force, comme si un faisceau énergétique pointé vers le ciel s'échappait de la grande structure. Black songea à une quelconque machine à mouvement perpétuel enfermée au cœur de la terre et qui fonctionnait toujours malgré le passage du temps. Privé de sa migraine, il se sentait parfaitement bien. Il lui faudrait revenir à Visoko pour explorer et ressentir plus à fond cet endroit. Elvindelich les fit entrer dans une petite remise sombre et difforme adjacente à un étang vaseux entouré d'une double clôture métallique. Ulysse Mathurie remarqua. « Vous ne tenez vraiment pas à les perdre ? Il ne faudrait surtout pas qu'elles s'échappent. J'interdis d'ailleurs aux enfants d'approcher cet endroit. Je suis habituellement le seul à y entrer. Certains de mes clients refusent catégoriquement d'entrer ici, vous savez. Peut-être est-ce que j'irai attendre dehors. Après tout, c'est toi qui veux rapporter ces bestioles. » Dit-il à William Black. « Pfff ! Dégonflé ! » William le suivit du regard. Ulysse passa la porte et fouilla dans sa poche pour en tirer son étui à cigarette. « C'est par ici, M. Black. Venez. N'ayez pas peur. » Ses yeux s'étaient habitués au manque de lumière de la remise. Plus loin, au fond d'un enclos en planche, se trouvait une ouverture donnant sur le petit étang à l'extérieur. Délich enfila des gants de caoutchouc épais. « Approchez, M. Black. Il n'y a pas à avoir peur. Arrêtez ! J'ai pas peur, nom de Dieu ! » « Avancez, M. Black. Elles sont ici, mes petites merveilles, si petites et si dangereuses. » Par-dessus l'enceinte en bois, Black aperçut quatre grenouilles d'environ quatre centimètres à la peau jaune dorée et aux yeux noirs. « Ne vous y trompez pas, M. Black. Ce sont de véritables philobathèses terribilistes sauvages, rapportées de Colombie. Mais qui peut être assez cinglé pour ramener des philobathèses de Colombie ? Sûrement quelqu'un comme vous, M. Black, puisque vous êtes prêts à le faire vous-même. » Black regarda des liches avec des yeux aussi noirs que ceux des philobathèses terribilistes. Le bosniaque continua de discourir pour diluer le malaise. « Elles sont tellement belles. Et elles ne connaissent pas leur dangerosité. Et saviez-vous, M. Black, que la coloration de cette grenouille est dite aposématique parce que sa couleur vive alerte ses prédateurs potentiels de sa haute toxicité ? Cette petite grenouille, à l'apparence tout à fait inoffensive, sécrète une puissante toxine stockée dans des glandes sous la peau de son dos. Selon mes estimations, une seule sécrétion de ce poison suffit à tuer vingt hommes. Vous êtes sérieux ? Vous êtes mathématicien. Après tout, je devrais vous croire. Soyons francs, M. Black, lui demande de liches en s'emparant d'une grenouille avec sa main gantée. C'est le poison que vous voulez, si je ne m'abuse. C'est exact. Mais ne me demandez pas d'explication. Je suis prêt à payer en échange de la grenouille et de votre discrétion. Et je serai discret tout autant que vous le serez, M. Black. Si je peux me permettre, le transport de ce philobatès terrible jusqu'en Angleterre pourrait bien être problématique. Je vous propose d'en extraire le poison ici même, que vous pourrez ensuite rapporter dans une fiole scellée que je vous fournirai. contre rémunération, bien sûr. William réfléchit un instant. L'offre de délis était pleine de sens. Il serait plus simple de rapporter une fiole plutôt qu'une grenouille en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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